Musique Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer que demain aura lieu le premier palier de la nouvelle montante On s'en souvient, on s'est arrêté au troisième palier, vous avez été nombreux à jouer le jeu lors de la dernière vidéo Demain sur les coups de 11h, le premier palier de montante concernant une rencontre de dimanche Juste avant de parler des pronostics qui vont arriver, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu Vidéo un petit peu tardive car il y a eu un gros match entre Dortmund et le Bayern Munich D'ailleurs on avait pronostiqué cette rencontre sur Telegram et on a fait une masterclass Lewandowski buteur, c'était vraiment la valeur sûre, j'avais d'ailleurs proposé sur Youtube Allende buteur côté à deux, Allende, Lewandowski, les deux joueurs, Marc sait ce qui s'est passé Tout se passe sur Telegram et vous pouvez le voir également sur ce qu'il s'est passé hier On fait un carnage, on valide le save, on valide le combi conseil Les deux marques à Berlin plus Paris FC ou nul, on valide la triple chance buteur justement à Berlin Pronostics sécurisés, 1 sur 2 mais vous le voyez, masterclass sur Telegram, tout est dispo dans la description Concernant Youtube, on s'en sort très bien, on se souvient vraiment d'une avant-dernière vidéo complètement calamiteuse Mais hier on a fait le taf sur le vendredi, on valide le moins de 2,5 entre Ajaccio et Valenciennes On valide le plus de 2,5 cette fois-ci entre Guingamp et Dijon Victoire de Sochaux contre Pau, 3 conseils, 3 bons pronostics sur la Ligue 2 On valide également la surprise avec la victoire de l'Union Berlin remboursée, Silebzic On ne valide pas la surprise, 2 Saint-Tron contre l'Union Saint-Gilloise Mais on se fait rembourser, une seule petite défaite C'est un petit peu surprenant même si le Sporting est en place depuis maintenant 2 ans Avec la victoire du Sporting Portugal au Benfica sur le score de 3 but 1 Pour demain la team on va partir sur 6 pronostics On commence tout de suite avec Manchester United qui reçoit Crystal Palace victorieux contre Arsenal Manchester a repris goût à la Ligue des Champions Mais attention car à domicile ils ne sont pas forcément imprenables cette année Déjà 3 défaites et surtout 13 buts encaissés D'ailleurs en 10 matchs officiels à domicile Manchester a toujours encaissé le moindre but De ce côté certes Palace reste sur 2 défaites consécutives Mais depuis l'arrivée de Patrick Viran on voit quelque chose d'intéressant du côté de Crystal Palace Qui a d'ailleurs une attaque plutôt plaisante Ayou, Hudson, Edward, Zah, Benteke Une équipe capable de réaliser de grosses prestations en témoigne sa victoire à City 2-0 D'ailleurs Crystal Palace a tout simplement remporté ses deux derniers déplacements du côté de Manchester United De quoi inquiéter des Red Devils en grande difficulté cette année Le score, 2 buts partout, le pari sportif, les deux marques, 1-74 Deuxième rencontre c'est Spezia qui reçoit Sassoulo un match de milieu de classement Mais qui risque d'être extrêmement plaisant Car Sassoulo a la particularité cette année d'avoir marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile Et c'est surtout grâce à son attaque de folie 14 buts marqués déjà Et seulement la cinquième meilleure attaque du championnat Surtout qu'on le sait Et Spezia est en difficulté défensive actuellement Les trois dernières rencontres ont vu Spezia s'incliner à trois reprises Et surtout encaisser huit buts D'ailleurs les locaux cette année en ont pris 6 contre la Lazio 5 contre la Talenta Bergam 4 contre Elas Veyron On le sait c'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts Pour essayer de se sauver Cette année Sassoulo reste également sur 11 matchs de suite en marquant au moins un but Défensivement c'est aussi assez friable avec 9 matchs de suite sans clean sheet Sur ce coup on devrait voir du but là aussi Le score 3-1 pour Sassoulo Le pari sportif plus de 2,5 côté 1-44 On enchaîne avec le troisième conseil C'est Aston Villa qui reçoit Leicester Une équipe d'Aston Villa qui va mieux depuis l'arrivée de Steven Gerrard Trois matchs pour le tacticien anglais Deux victoires Une courte défaite contre City sur le score de 2 buts Alors forcément la stratégie de Steven Gerrard C'est un petit peu pareil que quand il était au Ranger C'est à dire une équipe plutôt offensif Qui joue clairement au football Et qui va surtout de l'avant D'ailleurs Aston Villa a marqué 5 buts Sur les trois dernières rencontres On le sait un petit peu comme pour les deux premières rencontres Que j'ai analysées On constate une équipe de Leicester extrêmement bonne offensivement Avec forcément Vardy à la pointe de l'attaque Mais qui défensivement ne mérite pas mieux que sa 11ème place Dans le sens où Leicester a déjà encaissé 25 buts Et est seulement la 16ème défense de Première Ligue Là aussi historiquement on constate des rencontres plutôt plaisantes Les six dernières confrontations ont vu les six fois Les deux équipes marquées Victoire de Villa pour perpétuer la bonne dynamique Demain le pari sportif les deux marques à 1,58 Place maintenant la team au pronostic sécurisé On commence avec Vallecano qui reçoit l'Espagnol de Barcelone Un beau duel en Ligue 1 qui oppose le 6ème au 9ème On a une équipe de Vallecano tout simplement surprenante à domicile La meilleure équipe de Ligue 6 victoires 1 nul 0 défaite meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés Même si l'Espagnol Barcelone réalise une belle petite saison Pour l'instant pour un promu on constate une donnée assez simple A domicile valeur sûre à l'extérieur grosse difficulté 0 victoire en 7 déplacements malgré un calendrier extrêmement favorable Où plus de la moitié des équipes étaient positionnés entre la 11ème et la 20ème place Champion de 2ème division l'an passé L'Espagnol Partners est d'ailleurs incliné du côté de Vallecano sur le score de 1-0 On pourrait avoir un copier-coller avec l'an passé Le score 1-0 pour les locaux Le pari sportif Vallecano remboursé 6 nuls côté 1,40 On enchaîne avec Leeds qui reçoit Brentford sur ce coup L'analyse n'est pas extrêmement poussée Mais c'est une rencontre clairement où on sent le match Alors on le sait, on l'a vu depuis le début de saison Bielsa a un peu plus de difficultés les années suivantes D'ailleurs avec seulement 3 petites victoires cette saison Leeds est tout simplement l'une des équipes qui s'est le moins posée en première ligue Certes, Brentford marque un petit peu le pas autour d'un beau début de saison Ils sont un petit peu en roue libre actuellement avec 5 défaites sur les 7 dernières rencontres Mais au vu de l'état de forme des deux clubs et également de l'effectif Je me dis que c'est du 50-50 sur ce coup Les codes sont plutôt disproportionnés Ou les bookmakers mettent Leeds plutôt favori Côté 1,80 De mon côté, je pense que Brentford est capable de faire quelque chose Le score 1 but partout Le pari sportif nul ou Brentford côté 1,92 Et enfin la team, le dernier pronostic On va aller en Bundesliga où Mönchengladbach reçoit Fribourg Une équipe de Fribourg qui avait très bien commencé la saison Avec 10 matchs sans défaite Et qui vient d'enchaîner malheureusement 3 défaites de suite Un petit peu comme on a pu le voir avec Vallecano et l'Espagnol Une équipe de Gladbach qui est au fin fond du classement Tout de même loin des ambitions européennes Mais qui surtout à domicile survole 4 victoires, 2 nuls, 0 défaites On peut également constater le fait qu'historiquement Fribourg ne s'est plus imposé à Gladbach depuis maintenant plus de 13 saisons Sur ce coup, l'état de forme est du côté de Gladbach à domicile Les statistiques historiquement sont du côté de Gladbach De quoi me pencher vers une victoire des locaux Mais on sécurise Le score 1 but partout Le pari sportif nul remboursé Si Gladbach côté 1,66 Donc voici à team mes 6 pronostics pour demain Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin à 11h Exceptionnellement pour le premier palier de montante J'avais donné objectif x10 avant Noël On croise les doigts, on y va Et on va essayer de faire péter le jackpot Excellente soirée à tous et à toutes mesdames Ciao, ciao